8h37 tout pile et nous zappons tous les matins la télé pour vous sur rfm et vous pouvez retrouver tout ça d'ailleurs en images sur la page facebook du meilleur des réveils on démarre et on commence avec france 5 c'est l'un des grands débats du moment la parité et la place des hommes et des femmes dans la société des journalistes des maternelles sont allés interroger des enfants sur ce sujet c'est l'instant mignon moi je pense que les filles ils sont plus sages et que les garçons ils sont plus forts que les filles les garçons ils sont un peu embêtants et les filles et bah ils font leur crâneuse des fois ouh c'est un truc de fille ça les garçons des fois ils jouent aux poupées donc c'est des filles manquées et des fois les filles jouent au foot donc c'est des garçons manqués bah oui c'est tout et puis c'est tout parce que j'adore c'est les filles ils font leur crâneuse oui bah oui évidemment et puis dans les amours sur france 2 on a pu se rendre compte que tout le monde n'avait pas la même définition du mot sport c'est si l'arnaud connaît-il top votre sport collectif préféré oui la sieste donc vous m'avez dit quoi ? collectif attention parce qu'il y a du monde qui va venir sonner chez vous le foot un sport co non mon sport bah oui mais elle aime pas le sport bah non mais fallait bien donner une réponse évidemment la sieste moi j'aime bien et puis sur des 8 n'en touche pas à mon prime une séquence de la version belge de l'amour et dans le pré a été diffusée et dans cette vidéo on peut voir une agricultrice qui fait la rencontre d'un prétendant au passé un petit peu particulier t'es déjà passé à la tv ? oui ah oui ? donc quoi ? comment une émission ou quoi ? j'ai passé une cour d'assises ah oui d'accord voilà une chose que je ne t'ai pas expliqué dans la lettre que j'aurais bien aimé discuter avec toi suite à mon premier travail j'ai eu un gros problème avec mon supérieur et je l'ai malheureusement tué ah d'accord ok c'est tout rien de grave c'est à dire je l'ai tué parce que ça il n'était pas très sympathique avec moi je l'ai découpé en morceaux voilà c'est tout et puis dans le grand journal de canal plus un extrait de débat sur la loi Macron à l'Assemblée Nationale a été diffusé et on a assisté à un joli lapsus de la part de l'un des députés tout le monde l'a reconnu y compris le président de la république qui parlant de votre texte a dit que ce n'était pas la loi du siècle or ce dont le pays aurait besoin c'est justement d'une loi du siècle d'une loi du siècle monsieur le ministre et bien ça détend tout le monde au moins cet avantage même si ça ne fait pas avancer le chemin de blic allez 8h40 restez avec nous sur RFM RFM